Cameroun, Mexique, les joueurs sont déjà en train d'arriver. La balle des arrivées a commencé depuis près de deux jours avec l'arrivée de Benjamin Elliott. Récemment on a vu Martin on l'a en train de se préparer pour faire le déplacement pour les Etats-Unis. Comme on dit, pour Five Collins et Koundé Malon qu'on les a aperçus lors d'une vidéo en train d'arriver à l'hôtel d'accueil. Je peux donc dire finalement que les lions indomptables. Dans moins de trois jours vont croiser le verbe contre la formation mexicaine pour permettre au Mexique d'entrer dans sa période d'été où elle a pratiquement cinq matchs alignés qui la préparent pour la CONCACAF qui est l'équivalent de la Cannes pour l'Amérique du Sud. Il fait donc dire que ça va également permettre au Mexique de tester leur nouveau couche qui est entrée en février dernier et qui a comme feuille de mission de remporter la CONCACAF. Il fait des côtés lions indomptables l'ambition n'a pas changé pour les poulains de Rigobertson. Ils ont la mission de changer l'histoire. Le Cameroun a rencontré le Mexique pas deux fois. Malheureusement, on a perdu toutes les deux fois. La dernière, c'était en Coupe du Monde Brésilien. En 2014, au match de vertu de poules, le Cameroun s'est donc incliné un but à zéro. Cet regroupement, malheureusement, se fera sans les cadres côté camerounais. Aboubaka Vincent, par exemple, et l'international camerounais natif de Yaoundé, Koudou, Bida, on les a récemment retrouvés en entraînement avec le club turc troisième sur la marge du podium j'ai nommé Békitars. Békitars compte fortement sur Aboubaka Vincent pour pouvoir se qualifier pour la Ligue des champions la saison prochaine. On a également vu Francis Gano. Il fait également parler de lui depuis un bout de temps avec sa sortie au Harvard Business School. Il fait dire, l'information n'est pas très exacte sur le fait qu'il soit invité ou alors qu'il est parti pour prendre les cours. Tout ce qu'on a recueilli récemment nous laisse accroire qu'il a eu un certificat. On ne sait pas si c'est un certificat de fin de formation ou alors c'est un certificat tout simplement qui montre qu'il a fait une présence là. On voit le professeur qui l'est invité dans ses bras pratiquement portés. Et beaucoup de camerounais se disent, voilà ce que c'est la grandeur qu'un professeur d'université se laisse porter devant ses étudiants par un invité. Au Cameroun, lorsqu'on appelle quelqu'un docteur, professeur, eh bien, il se prend pour Dieu. Il ne veut pas se mélanger physiquement avec ses étudiants. Et pourtant, dans l'oscurité, dans le côté noir de leur cœur, la plupart partagent des moments intimes avec ces mêmes étudiants-là. Qui est-ce que nous trompons ? Retour rapidement alors dans la Tanière de Lyon Indontable. Le débat continue sur la liste des 11 entrants. Et jusqu'ici, on continue à substituer, à tester les joueurs. Mais je pense que la majorité de nos abonnés étaient plutôt d'accord avec nos 11 entrants diens. C'est-à-dire, on a maintenu au goal le gardien de but de Oda. Oda, c'est du côté de la Champions League. Là, le championnat de l'Etonie, le natif de Yaoundé, Fabrice Ondoie, signent son retour dans la Tanière de Lyon Indontable et va directement sur l'air de jeu. Il ne vient pas chauffer le banc dans la Tanière parce que Rigoberte son compte sur lui pour garder ses goals vieilles. à la défense. Faye Collins a fait un arrivé rapide parce que Rigobertson veut causer avec lui, lui donner quelques astuces pour pouvoir maintenir la défense très solide. Mais on a dit, pour ce match, on va pousser un peu en avant Faye Collins et Nautolu. Nautolu, le joueur de société de City Sanders, c'est toujours aux États-Unis. Il joue d'ailleurs la MLS qui est l'équivalent du championnat des États-Unis. La saison dernière, ils étaient champions de ce championnat-là. Ce qui les a ramenés au Maroc en février dernier pour jouer la Coupe du Monde des clubs malgré le fait qu'ils n'ont pas pu s'imposer. Dans Nautolu et Faye Collins, on compte beaucoup sur eux lors de ce match-là pour pouvoir faire jouer le ballon sur le côté. Vous savez, Rigobertson après l'intégration qu'il a eue avec Andro Nana, tout le monde va croire que c'est un coach qui véritablement aime quand on joue le ballon sur le côté. Donc, on va lui voir mettre ces deux joueurs en action pour pouvoir espérer de jouer le ballon sur le côté. Sauf que vers la deuxième étape, on va substituer Faye Collins pour faire entrer Gombe Kili qui va continuer à projeter les balles. Moumingamalu également, on lui est vu sur les images en train de voyager pour les États-Unis et on compte le mettre dans les pointes. Question pour lui de rapidement transformer parce que s'il ne réussit pas à faire le job, à la 44e minute, on sera obligé de lui retirer pour faire jouer Ignasus Ganago. Vous vous rappelez, c'est lui qui a marqué le but qui a permis au vert et jaune le FC Nantes de France de pouvoir se maintenir en Ligue 1 française. Donc, Moumingamalu de Dynamo de Moscou, il a l'obligation de mettre les balles au fond des filets. Ah oui. Sinon, on va le remplacer avant la première mi-temps pour faire jouer Ignasus Ganago. Vous vous rappelez que côté bloc défensif, il fait des gars géants. Bien que Nicolas Colou soit un vétéran, l'information m'arrive là qu'il reste, il reste être capitaine. Ouais, parce qu'on vous avait expliqué que les cadres ne sont pas là. Mbaka, Vincent, Tupou-Motin, Zambo, Anguissa, tous absents. À un moment donné, on s'est dit que bon, peut-être qu'il fallait qu'un natif du Nord-Ouest ou bien du Sud-Ouest puisse prendre le capitaine. Et on a pensé à un moment que Fay Collins, avec la régularité de sa convocation, pouvait déjà prétendre au titre de capitaine à l'absence de ce cadre-là. Mais on continue à nous dire non, c'est Nicolas Colou qui va prendre le brassard. Quelle que soit la situation, on suit l'arrivée des lions de près et on vous garde informés de tout ce qui se passe côté tannien. Pour notre communauté, nous avons commencé à voir les arrivées des lions de l'indomitable des lions de Saint-Diego au St-Dieu. Ils étaient préparés à la équipe de la équipe de Mexique sur le 10 juin, on le 10 juin, c'est sur le 7 de la matinée. C'est ce qu'il faut s'il y avait de dormir et de dormir et de dormir et de ne pas de mèner pas. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 Je vous remercie ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !